Je vous remercie. Pour le groupe La France Insoumise, M. Bernalissis. Merci, Mme la Présidente. S'il y a bien quelque chose que je trouve fascinant, je peux éprouver une certaine fascination, c'est pour tous ceux de mes collègues qui nous expliquent que l'alpha et l'oméga, c'est la souveraineté populaire, c'est la souveraineté du peuple, que c'est acquis, mais quand même pas trop. Quand même pas trop, parce que, vous comprenez, il y a la représentation nationale, il y a d'autres choses, il y a d'autres endroits où il y a de la légitimité, donc il faut éviter cette souveraineté populaire, qu'elle s'exprime trop souvent, parce qu'en plus, on vient de l'entendre, elle serait soumise à une forme d'électoralisme, à des choses qui seraient dommageables, la peine de mort, etc. Il y a eu une expérience intéressante qui a été menée aux Etats-Unis, notamment sur la question de la peine de mort, où ils ont pris des gens qui étaient opposés à la peine de mort. Qui étaient pour la peine de mort, pardon. Ils les ont mis dans la même pièce, ils les ont laissés débattre, rencontrer des experts, etc. Et à la fin, ils les ont fait voter. Et la majorité de ces citoyennes et citoyens américains ont changé leur avis suite à un débat. Parce que ce qui impose un problème dans le pays, et je ne vous dis pas qu'il faut voter la peine de mort, de toute façon, on ne pourrait pas le faire, les traités internationaux nous en empêcheraient, et tant mieux. Et tant mieux. N'empêche que le débat, c'est ça qui permet de forger une opinion collective et d'éviter qu'il y ait un effet cocotte minute dans le pays, où finalement on bafoue la volonté du peuple et l'intérêt général, et on finit par avoir des crises politiques majeures. Finalement, la Ve République n'arrive plus à produire une représentation qui satisfasse les intérêts du peuple et le peuple lui-même. Alors, j'entends que c'est de la récupération politique, que c'est une loi opportuniste et d'opportunité. Bon, je ne vais pas faire mon député de La République en marche, mais je pourrais vous dire que quand même, quand même, c'était dans le programme, c'était dans le programme de la présidentielle de 2017, c'était même dans le programme de Jean-Luc Mélenchon de la présidentielle de 2012, c'était même une idée depuis longtemps, référendum d'initiative populaire, c'est comme ça que ça s'appelait, qui le reprenait. Donc, ne nous faites pas ce procès en loi fait sur un coin de table, parce qu'en la matière, il faut dire que votre loi anticasseur, elle, n'est sans doute pas une loi opportuniste, ça c'est clair. Il n'y a pas de problème avec la Ve République, vous nous dites, cette proposition de loi vient s'inscrire dans un écosystème, qui est celui de la Ve République, donc il y a des incohérences. Mais oui, oui, c'est vrai, je vous donne le point, vous avez raison. C'est pourquoi nous proposons de passer à une VIème République. Parce que oui, nous pensons que le référendum d'initiative citoyenne, que ce soit pour la proposition, que ce soit pour l'abrogation, que ce soit pour la révocation, que ce soit pour changer la Constitution, doit s'inscrire dans une nouvelle règle du jeu politique et démocratique dans ce pays, afin de redonner beaucoup plus de pouvoir et d'intervention au peuple, soit directement, soit par ses représentants, et y compris, y compris en renforçant les pouvoirs du Parlement, puisque c'est notre objectif aussi politique de sortir de cette monarchie présidentielle, ou de cette monarchie tout court, parce que c'est pas possible. Vous nous dites, on veut quelque chose de plébiscitaire, cher collègue Oulier. Vous dites, ah, ben, pour vous, il y a le référendum d'initiative citoyenne, et puis le reste, le chef de l'État, etc. Non, mais là, vous confondez avec le programme du Front National. Je vous arrête tout de suite. Parce que... Mais oui, oui, vous confondez. Mais c'est bien, votre confusion, elle est... C'est parce que vous n'avez pas suffisamment travaillé, sans doute, mais... Pourquoi vous confondez ? Parce que, regardez, il y a des amendements qui ont été déposés par l'extrême droite, ils ne le sont pas pour la révocation des élus en cours de mandat. Ils ne le sont pas pour une assemblée constituante. Ils ne le sont pas pour changer la règle du jeu. Oui, ils veulent quelque chose avec le chef de l'État surpuissant et un référendum, un coup de temps en temps plébiscitaire. Mais vous, ce qui est dingue, c'est que vous voulez que le chef suprême surpuissant et même pas le référendum. Donc, sur l'échelle du pire, franchement, je crois que vous n'avez de leçons à donner à personne. Et non, il n'y a pas de confusion entre souveraineté nationale et souveraineté populaire, parce que, précisément, nous avons la chance dans notre pays que ce soit la même chose. Nous avons cette chance. La nation fonde le peuple. Et le peuple fonde la nation. Et c'est ça qui est la force de ce beau pays qu'est la France, parce qu'on a eu le droit à 1789, à une révolution française, et que tout ça est une excellente chose. Alors, on pourrait, finalement, discuter des seuils. Discutons des seuils. Discutons du mode opératoire. Et je remercie le collègue Balanand d'avoir posé ces thèmes sur la table, en disant, mais voilà, est-ce qu'il faut une durée de débat obligatoire avant un référendum ? Est-ce qu'il faut un référendum à la fois ? Est-ce qu'il faut mettre plusieurs questions en même temps ? Est-ce que c'est que des questions ? Oui, non. Est-ce qu'on peut faire des votes préférentiels, par exemple ? Un autre mode de scrutin. Si on veut être inventif, ingénieux, inventer la démocratie de demain, comme le proposait notre collègue Zunkeller. C'est ça les questions fondamentales dont on devrait pouvoir se saisir, dont on devrait pouvoir parler. Et ce n'est malheureusement pas ce qu'il y aura dans la réforme constitutionnelle que propose le groupe majoritaire. Et d'ailleurs, ça a été redit tout à l'heure, nous nous opposons radicalement au référendum des initiatives citoyennes. Les Gilets jaunes l'auront entendu.